Quand il y a une trentaine de roues entre le nettoyage, les petites recours et puis la réunis de nez comme il faut. Voilà, on va l'appliquer sur l'avion. Voilà, on va l'appliquer sur l'avion. C'est une dame qui était à Tours avant et qui est partie sur l'avion. Oui, oui, oui. Je vous appelle de toute façon dès que c'est prête. Ok, je vous remercie. A bientôt, merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est sûr que c'est un peu démoralisant. Alors Véronique, on vous a suivi à Paris et là nous sommes revenus à Charte dans votre atelier magasin. C'est comme ça qu'on doit l'appeler, clinique et magasin aussi, boutique. Donc, vous vouliez nous dire que la ville de Charte quand même était connue pour la poupée de collection. Tout à fait. Charte est mondialement connue grâce à la salle des ventes de Charte, la galerie de Charte, qui est spécialisée dans les ventes de poupées anciennes et jouées anciennes entre autres. Et c'est là-bas que j'ai fait mes débuts. Donc, je suis rentrée comme secrétaire là-bas et ça a été le tout cœur en voyant toutes ces poupées anciennes qui traînaient par terre. Donc, j'ai appris là-bas pendant 13 ans un peu plutôt tout ce qui était côté historique et les valeurs des choses et tout. Et ensuite, je suis partie travailler au musée de la poupée à Paris où là, je me suis formée pour la restauration de la poupée ancienne. Oui, on vous a vu travailler là-bas. La salle des ventes de Chartres avec ses ventes spécialisées draine donc des collectionneurs qui viennent spécialement à Chartres et que donc vous rencontrez alors. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'ils viennent du monde entier, du Japon, les États-Unis, un peu tous les pays et puis beaucoup de France aussi. Il y a beaucoup de collectionneurs français. Donc, il fait quand même 5 à 6 ventes par an spécialisés dans ce domaine. Donc, bien sûr, la clientèle me connaissant aussi vient aussi jusqu'à la clinique, soit pour faire remettre des choses en état ou chercher des pièces qu'ils ne trouvent pas. Donc, vous êtes multilingue alors ? Vous avez une clientèle très cosmopolite ? Tout à fait. Vous voyez donc des gens du monde entier qui passent chez vous. Donc, Véronique, il n'y a pas que l'activité atelier, clinique. Vous avez aussi une activité boutique. Tout à fait. Il y a 3 ans, j'ai voulu développer un peu plus et donc offrir pour les collectionneurs aussi toute une gamme de poupées. Donc, il couvre la période 1880 à 1980 à peu près. Donc, évolution des matières. Et est-ce que vous avez des objets rares, par exemple ? Alors là, c'est vrai que je viens de rentrer une série de modèles petits collins asiatiques qui sont des années 30, toutes en costume d'origine parfait état. Donc, ils sont des pièces quand même relativement rares et recherchées par les collectionneurs. On peut avoir un ordre d'idée sur les prix ? Il faut compter à peu près par couple autour de 1200 euros le couple. Ah oui, quand même. Donc, pour cette matière-là, c'est quand même déjà une cote assez élevée parce qu'ils ont été fait en très peu d'exemplaires. Et dans la boutique, vous vendez aussi, quand vous ne faites pas des travaux de restauration, vous vendez aussi des accessoires ? Voilà, tout ce qui est accessoire pour la poupée, donc les chaussures, les chaussettes, les vêtements, les perruques, donc mohair, synthétique, cheveux naturels, selon l'époque de la poupée. Et on va rappeler que vous êtes installée donc dans l'ancien restaurant Buisson Ardent. Voilà, depuis trois ans. Depuis trois ans. Que vous êtes débordée. Je suis débordée. Oui, tout à fait. Les lits sont pleins. Que vous êtes un entrepreneur ravi. Tout à fait. Heureuse. Tout à fait. Oui, passionnée et heureuse. Et que vous faites ce que vous aimez et que vous ne subissez pas cette fameuse crise. Eh bien écoutez, pour l'instant, non, non, pas du tout. Merci en tout cas de nous avoir emmenés au musée de la poupée où nous l'étons très bien accueillis. Et puis de nous avoir montré vos travaux et vos secrets. Merci. A bientôt. Merci. 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 Merci.